Bonjour à tous, c'est Marathon. Aujourd'hui, je reçois Jim Bauer qui a accepté de répondre à mes questions malgré son emploi du temps hyper chargé. Et on va voir ensemble quel est son état d'esprit, quelle est sa vision de la musique, mais aussi quel est le grand secret qui se cache derrière Tata Yoyo. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on le retrouve tout de suite. Bien, Jim, merci. Merci d'avoir accepté cette interview. Je suis très content de te retrouver. Quand on te voit hier et on te voit aujourd'hui, on voit surtout que la pression diminue, mais elle va recommencer pour samedi prochain. Dans quel état d'esprit tu es ? Comment tu te sens ? En vrai, je crois que ce n'est même pas encore vraiment totalement réalisé. En fait, on est un peu encore en train de dire au revoir à la moitié de l'équipe et tout. Donc là, on est plus encore dans ce mood-là. On commence à lire les messages. On commence à prendre en compte le truc. Mais je pense que ça vient un peu avec les premiers rendez-vous. On parle des titres qu'on va faire. On parle des répétitions. On a notre planning. C'est là qu'on commence à se mettre dedans. Là, on est un peu encore sur la prestade d'hier. On n'est pas franchement concentré sur samedi prochain, je pense. Oui, ce n'est pas encore totalement redescendu. Non, toi, je ne suis pas là. Et tu me parles de routine et tout ça. Comment ça se passe alors ici, la préparation pour samedi prochain ? À chaque fois, c'est différent. En fait, ça dépend un petit peu des… Parce que là, vu que c'est des directs, tu sais, on ne fait pas tout le temps la même chose. Oui. Des fois, il y a des collégiales. Des fois, il y a du duo. Des fois, il y a des trucs. Donc, il y a toujours une chanson qu'on fait à nous. Enfin, une chanson qu'on fait en solo. Mais après, il y a plein d'autres choses. Donc, suivant ce que c'est, ça ne s'organise pas pareil. Donc, tout ça, en fait, influe un petit peu sur l'organisation du truc. Mais si j'ai bien compris, cette semaine, ça va vraiment être tous les jours. La semaine dernière, on a surtout bossé trois, quatre jours. Après, eux, ils ont bossé comme des acharnés pendant des mois, je pense, pour mettre en place tout le truc. Mais nous, on est intervenus en répétition dans les quatre derniers jours, je crois. OK. Et comment ça se passe pour toi ? Tu restes confiné quelque part avec toute l'équipe The Voice ou alors tu peux rentrer chez toi et voir tes proches ? Comment ça se passe ? Non, non, non. On est à l'hôtel, en fait, depuis déjà deux semaines. Et on n'a pas le droit de voir quelqu'un d'autre que nous, en fait. C'est pour ça qu'on était aussi proches sur scène et tout ça, en fait, dans l'émission. C'est parce que, en fait, nous, on passe notre journée ensemble toute la journée. On est testés non-stop. Et ça fait deux semaines, en fait, qu'on est dans les chambres les uns avec les autres. Et la seule raison qui nous permet de sortir de l'hôtel, c'est de faire un footing, quoi. Après, sinon, on ne sort pas même pour aller faire les courses. Il faut qu'il y ait des gens qui vont les faire pour nous parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on croise d'autres personnes. Oui, donc, d'un côté, c'est vraiment difficile parce que ne pas voir ses proches, c'est compliqué, forcément. Et d'un autre côté, c'est vraiment une aventure humaine dans laquelle… Oui, après, je t'avoue que personne ne le vit de manière trop difficile, en fait, parce que ça ne ressemble plus à une sorte de club-mètre que quelque chose. En vrai, tu vois, c'est deux semaines, on est en vacances, on appelle nos proches le soir. Oui, certes, on est en huis clos, mais on est en huis clos entre nous. La prod, on a quand même pas mal de boulot. Oui. Donc, enfin, ce n'est pas non plus, tu vois, on n'est pas des dépendants affectifs non plus, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a vraiment cette bonne ambiance entre artistes qui s'est développée et qui est particulière par rapport peut-être aux autres années, encore plus, je dirais, vu que vous êtes, comme tu dis, en huis clos. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Oui, de toute façon, cette année, il y a eu une grande entente. Apparemment, particulièrement cette année, il y a eu une grande entente envers les candidats. Là, nous, les huit derniers, on est vraiment ensemble, quoi. On s'entend tous super bien, etc. Mais même déjà, de base, quand on était plus nombreux dans l'émission avant, tout le monde s'entendait franchement très, très, très bien. Et je pense que c'est dû aussi au fait que, vu qu'on ne pouvait pas avoir nos proches cette fois dans l'émission et qu'à cause du Covid et tout ça, on était constamment entre nous. Finalement, ça nous a obligés à nous rapprocher entre nous et on ne pouvait pas faire le… On ne pouvait pas rester dans nos zones de confort avec nos proches et tout ça. Donc, ça a obligé ce truc-là. Oui. Et est-ce que tu penses déjà à l'après ? Je ne parle même pas en termes de victoire. Je parle en termes que la finale va se terminer. La vie normale va reprendre tout doucement. Ça va être un sacré changement de vivre comme ça en autarcie et de récupérer la vie d'avant, quoi. Le changement va être radical. Comment tu l'anticipe, ça ? Est-ce que tu y penses déjà ? Ou alors, tu es vraiment peut-être dans le guidon et tu y vas à fond, tu vis ton aventure pleinement ? Oui, je t'avoue que moi, c'est quelque chose que je savais déjà un petit peu… J'étais déjà préparé psychologiquement à l'idée que The Voice, ce soit une aventure très intense qui s'arrête d'un coup. Après, je suis aussi aidé par le fait que moi, de base, c'est quand même mon métier, la musique aussi, même si je le fais en tant que réalisateur de musique, beatmaker, etc. Mais du coup, je vais retourner à ça. Certes, c'est moins intense, moins entertainment, grand spectacle, mais ça reste quand même de la musique. Et je vais pouvoir grave me servir de The Voice pour faire évoluer aussi tout ça. Donc, ce sera quand même une transition finalement. Certes, ça va descendre en intensité, mais ce sera quand même plus dégradé et pas d'un coup, en fait. Parce qu'au final, je vais pas m'avoir pas mal de choses. Par rapport à quelqu'un qui vraiment se lance dans l'aventure et qui n'a pas déjà son quotidien dans la musique. Voilà, sauf qu'après, honnêtement, pour tous ceux qui sont arrivés à notre stade là, en demi-finale, il n'y aura pas de redescente d'un coup. Tout le monde a quand même quelque chose à faire. C'est pas les mêmes choses, mais tout le monde a des projets. Et je vais rebondir sur le fait que tu dis que ta vie, d'habitude, est quand même dédiée à la musique. C'est un choix que tu as fait il y a bien longtemps, mais si j'ai bien pu comprendre, on t'a proposé The Voice, mais tu as refusé. Pourquoi avoir accepté après autant de temps ? Parce que, en fait, justement, mon parcours dans la musique a aussi évolué. Au début, en fait, quand on m'a proposé, j'avais 19 ans. J'étais un musicien de rue, mais je voulais créer un groupe de rock et je voulais même pas forcément être... Je voulais peut-être en être le chanteur, mais je voulais pas que la musique soit centrée vraiment autour de la voix. J'étais plutôt axé à arrangements, guitare, etc. Donc, c'était vraiment pas mon monde, en fait. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai fait mon chemin. Ce groupe de rock, je l'ai un peu eu avec Bristol, on a tourné. Après, j'ai fait des EP en indépendant. Après, j'ai même fait un EP en major. Donc, j'ai fait mon parcours, en fait. Et à un moment, quand on a fait tout ça, il n'y a plus ce truc qui bloque, où on veut tout contrôler et où on a une idée précise de ce qu'on veut faire et tout ça. À un moment donné, finalement, il y a plein de choses qu'on voulait faire, qu'on a fait. Et puis, on se dit, tiens, The Voice, c'est un truc que j'ai pas fait, pour le coup, qui peut vraiment m'ouvrir plein de portes. J'ai 29 piges, j'ai plein de bonnes idées, j'ai les armes pour faire l'émission. Parce que, ben voilà, par exemple, le fait d'avoir un studio d'enregistrement, mine de rien, pour moi, ça a été quand même quelque chose d'intéressant. Parce que les idées que j'ai proposées, les choses comme Tata Yo Yo, ou même comme l'arrangement de Crami River hier, je ne suis pas sûr qu'elles seraient passées si j'avais dû les décrire vocalement. Ma force, c'est que je suis arrivé devant la production avec les enregistrements. Et je leur ai dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et quand ils l'écoutaient, ils se disaient, ah, c'est chanmé, on va faire ça. Mais si je leur avais dit que je voulais faire une version cubaine de Tata Yo Yo, ou une version New Soul Jazz de Crami River, peut-être qu'ils m'auraient regardé en disant, wow, frère, calme-toi, tu vois. Donc, ça a été aussi mon point fort là-dessus, c'est que si j'avais fait ça à 19 ans, à 19 ans, je n'étais pas réel, je n'avais pas de studio, je n'avais pas les armes pour pouvoir faire moi-même les choses et montrer ce que je voulais faire, quoi. Oui, oui, je comprends bien. Et je voudrais aussi te poser la question de savoir, avant, tu te considérais plus, parce que j'entends, musicien que chanteur. Est-ce que maintenant, c'est l'inverse ? Est-ce que tu te sens plus chanteur que musicien ? Ou alors, tu te sens vraiment comme un artiste complet ? Moi, aujourd'hui, je me vois surtout comme un... Comme un j'en sais rien, comme un fouteur de merde. Je me vois comme un... Non, mais en vrai, je me vois comme un mec qui teste plein de trucs. C'est pour ça que je mets sur mon Instagram, de manière un peu ironique, je mets chercheur d'or et savant fou. C'est ma description sur Insta, parce que je trouve ça rigolo de me définir un peu comme ça, avec beaucoup de second degré, bien sûr, mais moi, je me vois comme un mec qui est dans son studio de musique, qui est passionné par tous les instruments, qui est passionné par l'ordinateur, par la production, par le mixage, par le chant. Il se trouve qu'il y a des choses que je sais faire, je les utilise. Il y a des choses que je ne sais pas faire, j'essaie de les apprendre. Ou alors, ça ne m'intéresse pas, mais voilà. Mais je me vois surtout, si on devait définir, je me vois quand même surtout comme un réalisateur de musique, en fait. Je pense les choses beaucoup plus comme un réalisateur de musique, et même presque comme un réalisateur de cinéma, mais qui fait un album et non pas un film. Oui, qui construit tout, de A à Z, qui a une vision globale. Et de la même manière qu'un réalisateur va à l'idée de son film, il est impossible de savoir exactement ce que ça va donner à l'image. Tout se construit au fur et à mesure. Et quelque part, dans tout ce que j'entends, c'est que tu fais aussi pas mal de tests. Et qui dit test, dit prise de risque. Et tu me parles de Tata YoYo. Clairement, ça a été une prise de risque qui a étonné énormément de monde. À l'heure actuelle, je pense que la vidéo, elle a fait plus de 400 000 vues sur YouTube. Ça ne fait qu'augmenter. Et là, quand j'en ai pu parler dans ma vidéo, tu as vraiment surpris et tu as tout cartonné. Merci. Vraiment, c'était très impressionnant. Dans quel état d'esprit on est quand on se dit, je vais faire un Tata YoYo en version super triste ? On ne peut pas savoir si on va tout déchirer ou pas. On peut être convaincu de son talent, mais est-ce que ça va plaire ? Ça, on se pose quand même la question. Dans quel état d'esprit tu étais avant de monter sur scène ? Franchement, j'étais dans un état d'esprit qui est un truc que je pense qu'on ne peut pas comprendre si on ne le connaît pas personnellement. Parce qu'en fait, c'était vraiment quelque chose que je faisais pour faire rire les gens dans les soirées depuis dix ans. Et tous mes potes m'ont vu faire ce truc-là en soirée pour rigoler. Mais je ne faisais pas la version complète. Je ne faisais vraiment que le refrain. Je n'avais jamais lu le texte, en fait. C'est là, pour The Voice, que j'ai lu les complets et que j'ai réalisé que le texte était vachement sérieux et donc j'ai fait la chose sérieusement. Mais c'est né d'une blague. Donc forcément, il y avait une part de moi qui se disait « Putain, tu as poussé la blague un peu loin. » Genre là, tu vas vraiment taper ça sur TF1 samedi soir à 21h, tu vois. Donc, il y avait un petit côté un peu jackass, tu vois. Genre « Allez, c'est parti, tu as poussé la blague. » Après, il y avait aussi un truc qui était beau. C'était que soudainement, j'avais les moyens, en fait, de vraiment proposer un rôle de composition qui dépassait complètement la musique, qui allait jusqu'au côté un peu spectacle du truc. Ça, c'est vraiment l'émission qui me l'a permis. Et ça, c'était aussi quelque chose qui était un peu de la pression parce que j'étais du coup dans un rôle de composition totale, que ce soit au niveau du groupe, des mouvements, de tout. Et puis, j'avais les moyens de le faire. Donc, c'était ambitieux. Et en même temps, ça naissait d'une blague. Donc, c'était un sentiment un peu chelou. Un peu comme la tension, c'est vraiment... Il y a de la mélancolie, il y a de l'émotion. Il y a un mélange de plein de sentiments qui fait que ça fait quelque chose d'unique, en fait. Après, ce n'est pas à moi de juger si c'est unique ou pas. Mais moi, en fait, après, il faut savoir un truc, c'est que j'ai un état d'esprit un peu particulier par rapport aux choses. C'est que je ne me focalise pas sur ce que les gens vont penser de ce que je fais. C'est pour ça aussi que plein de gens disent « Je prends des risques, je prends des risques. » Mais en fait, oui, je prends des risques, mais je ne le fais pas parce que je veux prendre un risque. Je le fais parce qu'en fait, moi, je regarde juste un truc. Je me dis « Tiens, ça, c'est un truc que j'ai envie de proposer. Ça, c'est une idée que je trouve cool. » Et je le fais. Je ne le fais pas parce que je veux plaire ou je ne le fais pas pour tous ces trucs-là parce que je ne focalise pas sur ce que je veux prendre. Je focalise sur ce que je veux donner. Et après, je donne. Et puis, ceux qui n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Ce n'est pas un truc qui… Moi, ça ne m'intéresse pas de… Enfin, le résultat ne m'intéresse pas à la fin. Ce qui m'intéresse, c'est « Est-ce que je suis allé au bout de mon idée ? » Ce qui m'intéresse, c'est le challenge personnel là-dedans. Mais par contre, le challenge personnel, il est d'être généreux. Donc, si je n'ai pas été généreux, j'ai perdu. Même si ça marche. Même si je passe. Même si, tu vois, si d'un point de vue résultat, ça a marché. Moi, je sais si j'ai réussi mon coup ou si je l'ai fait un peu qu'à moitié ou quoi. Et si je sais que je n'ai pas tout donné, je ne suis pas content. Mais on ressent ça, cette générosité dont tu parles dans tes reprises sur le plateau. Et quelque part, quand tu dis prise de risque, comme j'ai pu en parler, c'est aussi de l'audace. Et c'est sortir de sa zone de confort. Qu'importe si ça fonctionne ou pas, au moins, tu as testé. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Mais en fait, quelque part, c'est de l'audace que quand on focalise sur l'effet que ça va faire aux autres. Oui. Mais sinon, c'est juste essayer de rester soi-même, en fait. Je ne suis pas forcément quelqu'un de très courageux, moi. Si j'étais obligé de... Enfin, si mon attention première, elle était focalisée sur l'effet que ça va faire sur les gens, je ne suis pas sûr que j'aurais vraiment le courage d'aller prendre un risque à chaque prestation. Le truc, en fait, c'est surtout que je n'y pense pas du tout, en fait. Je me dis simplement, tiens, ça, c'est cool, j'ai envie de faire ça. Tiens, ça, c'est cool, j'ai envie de faire ça. Et en fait, moi, je me vois comme une sorte de... Je ne sais pas, de magasin à proposition musicale. Et puis après, les gens, ils prennent ce qu'ils aiment et ils ne prennent pas ce qu'ils n'aiment pas. Et moi, je continuerais... Je pense que c'est important en tant qu'artiste de rester toujours centré sur ça et de ne pas se mettre à vouloir proposer aux gens ce qu'ils veulent. Bien sûr. Il faut proposer aux gens ce qu'on veut leur donner. Il ne faut pas proposer, je pense, aux gens quelque chose qu'on veut faire nous, égoïstement. C'est un juste milieu, en fait, tu vois. Mais il y a une différence entre donner aux gens ce qu'on veut leur donner et donner aux gens ce qu'ils veulent. C'est deux choses différentes, tu vois. Donc, j'essaye de trouver... Et en même temps, il y a aussi ne pas proposer aux gens ce qu'on veut juste faire soi et ce qu'on veut se proposer à soi-même. Ça, c'est égoïste. De manière... Il y a une sorte de petite machinerie à trouver entre les deux. Et moi, c'est ce que j'essaye de cibler. Je n'y arrive pas. J'ai aussi de l'ego et j'ai aussi des fois de l'enjeu, etc. Et en général, c'est ce qui me dessert. Donc, j'essaye de ne pas... de ne pas me laisser happer par ces choses-là parce que je pense que c'est des choses qui polluent les idées, quoi. Oui, je comprends bien tout ce que tu me dis là. Et quelque part, tu fais tout ça aussi. J'ai l'impression de manière... Même si tu y penses, de manière très spontanée. Et ça, c'est beau. Et quelque part, on a l'impression que tu suis une destinée sans trop te poser de questions et sans trop te marteler. Hop, j'avance. J'aime ça, j'aime ça. Je pense vouloir faire les choses pour la bonne raison. Et donc, du coup, je les propose. Après, voilà, il y a vraiment des échecs. Il y a des grandes réussites. On ne peut pas calculer ça à chaque fois. Je ne pense pas que quand tu as commencé Tata YoYo, tu t'attendais à un tel engouement à propos de ce titre. Non, clairement pas. Et en fait, à vrai dire, moi, j'ai plutôt pensé tous mes passages comme une histoire que je raconte, comme un ordre de chanson. Voilà, l'histoire pouvait s'arrêter à chaque étape. Mais j'ai quand même pensé tout comme une histoire à raconter. Et donc, à chaque fois, c'est une autre facette de moi. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'émission. Donc, choisir la sécurité en faisant, par exemple, le bilan des prestats qui ont le plus plu et en faisant pareil à la demi-finale, ça, ce n'était pas une option pour moi. Faire un Tata YoYo Bisse pour m'assurer une place en finale, je n'aurais jamais fait ça. Donc, c'est pour ça que j'ai... Quelque part, je me suis mis en danger en faisant Crimey River parce que, quelque part, personne n'avait vu ça avant de moi. Personne ne m'avait vu chanter de la pop. Personne ne m'avait vu chanter un truc qui bouge. Et personne ne m'avait vu danser. Enfin, danser, bouger, etc. Et là, soudainement, j'ai fait ça. Donc, je suis passé un peu comme un nouveau gars, en fait, un petit peu là, sur cette étape. J'ai de la chance que ça ait plu, mais j'aurais pu me rétamer aussi totalement. Et d'ailleurs, je pense que plein de gens aussi n'ont pas dû adhérer parce que c'est différent. Les gens qui ont vraiment kiffé Tata YoYo, je ne suis pas sûr qu'en fait, ils aient kiffé ça. Pas tous, en tout cas. Oui, mais ça, après, on ne peut pas plaire à tout le monde comme on dit, de toute façon. Non, mais l'important, c'est de donner ce qu'on a voulu donner. Après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. C'est ça. C'est exactement ça. Et quand j'entends ici tout ton parcours, quel a été vraiment un moment difficile, un moment de doute, un moment où vraiment tu n'étais pas à 100% sûr de toi et vraiment une difficulté principale si tu devais en retenir qu'une durant tout ce parcours ? Honnêtement, je pense que le moment le plus compliqué, c'était quand même les blinds. C'était quand même la toute première étape où là, j'étais quand même extrêmement stressé. C'est vraiment la prestation que j'ai fait la plus angoissante de toute ma vie, je pense. Pourtant, je passais avec un morceau que j'avais joué plein de fois et tout ça, mais je ne sais pas. C'était trop d'enjeux. On pouvait trop se rétamer, en fait. La chute aurait été trop violente. Surtout en plus que j'avais quand même refusé plusieurs années de le faire. Là, j'arrive, je propose un guitare-voix. C'est une chanson un peu demandeuse techniquement, It's a man's world de James Brown. Du coup, j'aurais pu aussi me grave faire un... Et c'est... Ils ont cassé la gueule devant tout le monde. Ils auraient pu ne pas se retourner, enfin, tout ça. Donc, c'était... Vraiment, j'ai eu une sorte de réaction un petit peu de protection quand je suis arrivé sur scène. C'est-à-dire que j'ai fait ma première phrase. Ils ne se sont pas retournés à la première phrase. J'ai fermé les yeux. Je me suis dit, OK, t'as perdu. Fais ta chanson. Fais ta chanson, mais ils ne vont pas se retourner. Fais ta chanson. J'ai fermé les yeux et j'ai juste chanté ma chanson en mode, genre, vas-y, j'ai essayé de faire un beau concert. Tant pis, j'ai perdu. Et en fait, quand j'ai réouvert les yeux une minute trente après, genre, vraiment, j'ai dû vraiment garder les yeux fermés assez longtemps, je pense. En fait, ils étaient trois retournés. Et en fait, après, on m'a dit qu'ils s'étaient retournés finalement assez vite. Mais moi, dans ma tête, ils s'étaient retournés hyper tard et tout ça. Mais en fait, par contre, quand j'ai réouvert les yeux et que j'ai vu qu'ils s'étaient retournés, là, j'étais plus trop connecté à ça. Donc, j'ai pas réagi particulièrement à ce moment-là. J'ai surtout réagi après quand j'ai vu le reste, quoi. Enfin, par exemple, quand j'ai arrêté de chanter, quoi. Tu t'es mis vraiment beaucoup de pression par cette peur de l'inconnu aussi, quelque part, beaucoup d'enjeux. Et c'est ça qui t'a mis quelque part... Je déteste l'enjeu, moi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me vois vraiment comme un petit gars, un peu geek, savant fou, curieux. Mais moi, je suis un mec qui apprend. Je ne suis pas un mec qui complète. Tu vois ? Donc, je fais des tests. Je fais des trucs. Je tente des expériences. Mais je ne fais jamais la même chose deux fois parce que je ne vois pas quel intérêt j'ai à le faire, en fait, puisque moi, ce n'est pas ma façon d'être. J'aime bien à chaque fois tenter un nouveau truc et tout ça. Et j'aime bien apprendre, en fait. C'est pour ça que je tente un nouveau truc. C'est parce que je veux apprendre. C'est parce que je veux découvrir. Je veux voir. Je veux améliorer l'histoire à chaque fois. Mon but, c'est de m'améliorer. Donc, voilà. C'est un autre état d'esprit. Ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que le fait de se renouveler, ça apporte de la surprise et surtout, ça va attirer la curiosité. Et moi, je pense que c'est quelque part une formule gagnante de ne pas rester tout le temps dans le même truc, d'essayer diverses choses. Ça ne plaît ou ça ne plaît pas, ce n'est pas grave, ça. Mais au moins, tu vas attirer la curiosité. Bien sûr, t'as taille haut, c'était de la curiosité. Mais hier aussi, c'était de la curiosité. Et ça, c'est vraiment... D'ailleurs, je pense que c'est une démarche qui se rapproche un petit peu de la démarche aussi des YouTubeurs, quelque part. Oui. On poste plein de choses, on teste plein de concepts, plein d'idées, etc. Et je pense que c'est une démarche un peu dans l'air du temps, finalement, aussi. On a aujourd'hui plus d'outils pour faire plein de choses. On a des portables qui font un peu tout. On peut faire de la musique de chez soi. On peut apprendre un peu tout avec YouTube, etc. Et donc, au final, on a les armes pour faire plein de trucs. et aujourd'hui, par contre, il faut peut-être avoir le courage de poster des choses qui sont peut-être un peu imparfaites ou de tenter des expériences qui ne sont pas fructuantes tout le temps et voir un peu ce qui marche et surtout s'améliorer à chaque fois. En fait, aujourd'hui, il faut accepter de prendre pas mal d'échecs dans la gueule, je pense, tu vois. Et c'est ça qui, pour moi, est intéressant à vivre, en fait. Si on arrête de chercher les résultats et qu'à la place, on regarde ce qu'on vit, c'est intéressant de vivre des échecs. Oui, mais moi, ce que je vais rebondir là-dessus, c'est très intéressant parce que l'échec, entre nous, est relatif parce que ce que tu vas poster sur Internet, OK, c'est un échec, c'est un bide, mais ça va vite tomber dans l'oubli. Tandis qu'une réussite, là, ça va être valorisé. Donc, je pense qu'il faut faire des petits tests, des échecs, et parmi ça, on va retirer une certaine expérience qui va faire qu'on va grandir, on va acquérir certaines compétences. Et là, je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde avec ça. Et je voudrais te poser la question de, tu parlais de stress, machin, tout ça. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène ou comme tu dis que tu es parfois stressé, est-ce que tu as mis en place une certaine routine pour te focaliser ? Quel est ton secret ? Franchement, en vrai, je vais te dire un truc, il y a deux choses qui sont importantes pour moi pour préparer de manière générale une prestation, même au-delà de The Voice. d'abord, je cale vachement la technique parce que c'est ma croyance personnelle, ça n'appartient qu'à moi, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais en fait, moi, j'ai besoin d'être sûr que tout est béton pour m'autoriser à improviser. quand je répète, je travaille beaucoup la technique, la technique, la technique, je veux que la voix soit béton, la choré soit béton, les déplacements soient béton. En fait, je ne m'épuise pas du tout à interpréter. Je pense que les émotions, c'est quelque chose qui quand même peut nous fragiliser quand on fait une prestation, mais sauf que quand on fait une prestation, on n'est pas dans la vraie vie. On est quand même dans une émotion, mais il faut quand même pouvoir continuer de chanter, il faut pouvoir continuer de jouer de la guitare, il faut pouvoir continuer de tenir le micro. Donc, il y a quand même une certaine solidité à maintenir. Et cette solidité, elle se maintient que si tu as figé la technique avant et que tu l'as fait d'une manière très réflexe tellement tu l'as répété, tellement c'est béton, c'est carré. Et c'est là que tu peux te permettre de partir en impro et de lâcher. Et tu vois, après, au final, tu ne fais rien de ce que tu as répété, ce n'est pas grave. Mais si tu déconnectes un moment ou s'il y a un petit incident ou un petit truc, tu peux te raccrocher tout de suite au truc que tu as répété. Et donc, vu que tu es rassuré parce que tu peux le faire, tu ne le fais jamais parce qu'au final, c'est bon, tu peux la faire ton impro en général. Donc, moi, c'est un peu ma façon de fonctionner. Ça, c'est pour les répétitions. Après, juste avant la prestation, en fait, du coup, là, je ne pense plus à rien. J'essaye de vraiment faire de la méditation, limite du yoga parfois, etc. Mais j'essaye de vraiment me démerder pour rentrer sur scène vide. Ne plus sentir, ne plus avoir aucune pensée. Alors, je suis stressé, mais le stress, je le laisse s'exprimer physiquement. C'est pour ça que je marche souvent, je fais des ronds. Je suis un peu, comme ils disent dans The Voice, je suis un peu comme un lion en cage souvent avant de passer. mais c'est parce qu'en fait, le stress, je le fais sortir physiquement pour que dans le cerveau, il ne soit pas trop là. Et que dans le cerveau, finalement, ce soit plus le petit singe qui tape dans le cerveau d'Omer Simpson. somme là. Donc, j'essaye d'être comme ça. Comme ça, après, quand je commence à chanter, en fait, du coup, c'est le texte et l'émotion de la chanson qui me remplissent le cerveau. Oui. Voilà. J'apprègne vraiment de ça. Et en même temps, je peux me permettre de me laisser complètement happer par l'émotion du truc parce que la technique est là pour me soutenir et je l'ai bien travaillé avant. Donc, c'est tout un petit mécanisme que j'ai mis en place mais qui ne marche pas avec tout le monde. Ça marche avec moi, en tout cas. Mais voilà, on est peut-être ennuyé ça. Faka, ça va s'en procéder. Je vais juste terminer sur une dernière petite question. Sur ma chaîne YouTube, ce que je fais, c'est que j'aide les gens, je propose des outils, des conseils, des exercices pratiques et j'incite les gens à se surpasser et à créer des projets. Qu'importe les projets, le but est de faire quelque chose qui leur plaise et qui permet d'être épanoui. Et pour les gens qui ne savent pas quoi lancer comme projet, j'incite à la musique étant musicien moi-même. Quel conseil aurais-tu aux gens qui veulent débuter la musique, qu'importe le niveau qu'on veut atteindre, que ce soit la musique, un instrument ou le chant, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui est novice ? Moi, je dirais qu'il faut qu'il fasse beaucoup, qu'il fasse beaucoup d'erreurs, qu'il ne se regarde pas trop faire au début, qu'il fasse des choses mauvaises, limite volontairement. Il ne faut surtout pas essayer d'être perfectionniste, il ne faut surtout pas mettre d'égo dans ce qu'on fait au début. Il faut accepter d'être un peu mauvais au début et de faire beaucoup, d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et de pousser la chose jusqu'à de l'humour, jusqu'à de l'extrême, de pousser le truc jusqu'à de l'humour, de l'extrême et de surtout pas penser produits finis au début. Il faut accepter de se dire que les 50 premiers trucs que tu fais, tu ne les fais que pour toi et tu es en train de tester des trucs et de faire tes expériences et puis après, commencer à poster et à proposer aux autres mais c'est pareil, tu es encore dans une phase d'entraînement à ce moment-là, fais gaffe, tu n'es pas en train de poster des produits finis qui doivent être parfaits, tu es juste en train de regarder un petit peu et de commencer à oser proposer ces choses aux autres. Franchement, il faut accepter d'être un peu nul. C'est le meilleur, c'est le chemin le plus rapide pour commencer à faire peut-être des trucs bien de temps en temps. J'espère que j'ai pu répondre à quelques questions et puis voilà, une prochaine fois. Encore félicitations pour ton parcours, pour ton talent et bonne chance pour la semaine prochaine, pour samedi prochain. On est avec toi et il y a beaucoup de gens qui te soutiennent. Voilà. Yes. Allez, gros victime. À bientôt. Au revoir. Yes, ciao. Ciao.